salut salut aujourd'hui on revient sur le kit night of dark sky de chez non zero studio je l'ai assemblé courant octobre enfin une voilà il ya 8 10 heures de boulot dessus j'ai fait un panel vite fait voilà ce que ça donne donc sans les décales il reste les décales et il reste un peu de vieillissement à faire ci et là je vais pas trop le travailler ce que je n'ai pas mis non plus c'est la diode enfin le porte pile puisque nulle part dans cette notice je n'ai trouvé le type de pile je leur ai envoyé un mail j'attends qu'ils me répondent sachant qu'elle vient derrière la base du cou et qu'on peut enlever la tête donc vous voyez la bestiole donc il fait 23 cm des pieds jusqu'au sommet des crêtes voilà on a deux petites épées derrière on a un backpack minimaliste on a des articulations sympa alors tout est assez ferme ça s'assemble quand même assez bien vous voyez ça une bonne qualité de mouvement les mimines on a les mimines classiques qui peuvent s'échanger qu'il faut tirer alors c'est sur ce mode surtout sur ces éléments là où on voit la différence avec ceux qui sont habitués pour au gunpla sur les sur les master grade bandai mais voilà le résultat est quand même vachement qualitatif le plastique est super mat personnellement j'ai trouvé ça assez intéressant le plastique bandai est souvent un peu plus brillant celui ci un peu plus dur à travailler quand on quand on fait les toute la préparation et barbée etc il est un peu plus dur pour autant ça voilà une bonne bonne qualité est ressenti voyez donc du détail donc je l'ai fait popper avec un petit jus alors cette fois c'est un jus enamel on a un plastique qui ressemble un peu à celui de kotobuki ya donc il est beaucoup moins sensible aux jus enamel que les plastiques bandai qui ont tendance eux à casser j'ai bien sûr fait un essuyage avec de l'essence f voyez donc là j'ai fait du basique du vrai basique deux trois ajustements qui mériteraient d'être meilleur encore une fois c'est pas le même prix qu'un master grade bandai pour cette tête là on a une bonne mobilité donc voilà et on a une diode à l'intérieur on voit les fils derrière donc on enlève tout ce bloc là et on pose la pile et sont des contacts séparés donc c'est pas figé on peut enlever ça et laisser le porte pile c'est plutôt intelligent les jupes sont articulés on a du détail intérieur bien suffisant je vous dis je vais faire tomber un peu les peintures donc là ça se voit à l'image on a deux teintes de rouge différentes ce qui rend plutôt bien sur ce méca je trouve une belle belle bestiole comme on dit et quand on fait bouger le bras depuis l'épaule le plastron en entier qui bouge ici là et là c'est plutôt bien foutu le orange transparent il est il est un peu sablé donc il est pas complètement transparent et ça c'est cool je trouve que l'effet est bien on a le même derrière au niveau des yeux donc la diode est censée allumer les yeux là on a trois types différents de deux plaques comme ça pour le visage avec des détails mineurs qui changent j'ai mis la plus basique parce que c'est celle qui me plaisait le plus on a très très peu de reste au niveau des pièces au niveau des grappes il doit me rester moins d'une dizaine de pièces sur une boîte qui était pleine voilà on a un vrai mouvement sachant que le squelette était livré déjà monté lui il faut le désassembler partiellement et voyez donc on peut continuer et ça fait bouger tout partout on a une vraie une vraie mobilité on est vraiment voyez tellement ça se défait tout seul voyez j'ai pas menti ça je l'ai pas collé ça fait partie des méthodes de désassemblage du squelette voyez on est revenu à la normale ça fait partie vraiment de la manière dont a été conçu ce méca et honnêtement pour avoir assemblé une petite centaine maintenant de master grade bandai je ne regrette pas mon achat je ne regrette pas d'avoir donné sa chance à non zero studio là dessus ce que j'espère c'est qu'en tout cas ça vous plaira il y aura peut-être une autre vidéo mais dans tous les cas une galerie concernant la mise en peinture de celui ci donc les décales le vernis et ensuite le vieillissement très léger je vais vraiment pas le faire trop abîmé je vous dis à très très bientôt et j'espère que vous aurez craqué vous aussi pour ce type de méca ciao ciao